bonjour à tous bonjour est ce que vous nous entendez on s'imagine que c'est un oui il ya tout le monde peut interagir dans le chat via le petit menu en haut il ya marqué chat et questions donc n'hésitez pas à prendre la main à n'importe quel moment pour nous pour nous demander des choses si vous avez si vous avez des sujets qui vous viennent en tête on démarre claire on démarre alors comme expliqué juste avant donc les questions les questions et le chat pour interagir en direct si vous voulez vous vous repassez le séminaire à la fin vous pourrez bonjour bonjour jimmy et tristan vous pourrez évidemment regarder le replay sait-on jamais s'il ya des infos qui vous manquez ou s'il ya d'autres séminaires auxquels vous pouvez pas participer n'hésitez pas donc aujourd'hui on va vous parler de domine canal du parcours d'achat du consommateur spécifiquement pour les retailers pas que mais c'est quand même le coeur du sujet donc pourquoi parce qu'en fait on est dans un contexte aujourd'hui on a mis quelques chiffres clés on est dans un contexte où où le les parcours d'achat ont beaucoup changé même quand on va en boutique on a tendance à beaucoup se renseigner sur sur le web les clients se renseigne beaucoup sur sur le net via différents on va dire via différents supports via différents device que ça soit pour voir les produits ou pour voir l'adresse d'un magasin pour voir les heures d'ouverture enfin pour pour toutes les toutes les infos qui toucheront en fait au produit au magasin physique donc en partant de ce constat là on s'est dit que c'était plutôt utile de couvrir toute la chaîne digitale et physique donc pour commencer pour planter un petit peu le décor voici une petite définition de l'omnicanalité qui consiste à utiliser tous les canaux de vente pour offrir aux consommateurs une meilleure expérience d'achat et ainsi améliorer l'image de marque et fidéliser les clients donc nous on est parti de cette problématique comment orchestrer les différents leviers d'acquisition pour toucher vos clients tout au long de leur parcours d'achat alors les objectifs et les et les enjeux comment répondre à cette problématique qu'est ce que c'est en fait finalement les objectifs de l'omnicanalité évidemment quand on veut faire de l'omnicanalité on peut avoir des besoins qui sont très divers ça peut être besoin de vente ça peut être besoin de notoriété ça peut aussi être besoin de trafic en magasin donc on peut tout simplement avoir envie de dire qu'on existe et attirer du trafic en magasin et web faire découvrir la marque et les produits on peut avoir un objectif qui est beaucoup plus héroïste à savoir de la transformation pure on peut venir en complément à des méthodes et des visions et des outils crm qui seront sur un aspect beaucoup plus fidélisation et réachat réengagement du client et évidemment l'expérience c'est à dire personnaliser la relation et pouvoir proposer aux clients et aux prospects le bon le bon message et le bon produit selon l'étape de son parcours d'achat donc où est-ce qu'il en est dans sa dans sa réflexion et dans sa dans son envie de d'acheter des coins la marque donc les enjeux de l'omnicanalité c'est dans un premier temps de digitaliser votre présence donc sur le web et sur le mobile de vos clients ou de vos futurs clients et également de faire venir les clients en magasin donc pour réconcilier les canaux et donner du poids à vos prises de parole à tout moment du parcours d'achat de vos clients et alors pour essayer de pour essayer de répondre de répondre à ces différents à ces deux différents aspects que sont que sont le la digitalisation c'est à dire le parcours digital du client et le parcours physique et comment interconnecter les deux on a pris un cas pratique qui nous permettait de couvrir on va dire un maximum de situations donc c'est un cas pratique sur lequel on a eu à bosser déjà avec cyrillus donc en gros le contexte et l'ouverture d'une d'une nouvelle boutique dans une grande ville de province on est dans ce pour une enseigne de prêt à porter avec une cible de femmes de 25 à 45 ans qui quand même ont un intérêt pour la mode on n'est pas dans du vêtement pratique et les enjeux c'est ça va être de diffuser l'actualité de la marque auprès d'une audience ciblée donc c'est à dire tout d'annoncer l'ouverture d'un magasin donc de faire découvrir un nouveau magasin pour ceux qui connaissent la marque et pas le magasin à faire découvrir possiblement la marque et les produits à ceux qui ne connaissent ni la marque ni les produits donc ni l'existence du magasin et de réconcilier les canaux de vente donc en gros on va avoir trois grandes phases dans ce cas pratique qui ça la première fera la première phase qui sera créé un teasing autour de l'ouverture du magasin l'annoncé ensuite générer du trafic dans ce magasin et pour finir la cerise sur le gâteau et la partie la plus on va dire complexe c'est de poursuivre l'expérience des clients magasins sur le web donc on va entrer dans le détail de chaque de chaque objectif en vous présentant un dispositif en trois temps donc d'abord on veut créer l'événement autour de l'ouverture du point de vente et donc créer une phase de teasing en fait avant même que le magasin est ouvert l'idée c'est donc de sensibiliser l'audience concible et de l'engager autour de l'ouverture du magasin donc pour cela il faut il faut partir du il faut partir du contenu éditorial pour annoncer l'ouverture du magasin à une cible qui est bien géolocalisée pour faire parler de la marque sur les blogs et sur les portails thématiques avec des articles dédiés avec des relais sur les réseaux sociaux etc avec du contenu qui est vraiment dédié à ce sujet et l'idée donc c'est de travailler une approche éditoriale pour faire connaître l'activité l'actualité de votre marque auprès d'une audience qui sera assez large on complète ce dispositif avec l'influence qui est pour nous inévitable pour un tel événement c'est un donc un levier essentiel pour annoncer l'ouverture et faire parler de la marque une des mécaniques envisageables c'est le jeu concours qui pour nous se prête bien à ce à cette situation puisqu'en fait on peut mettre en place des jeux via les influenceurs sur instagram et éventuellement créer des mécaniques où on fait gagner des bons d'achat qu'on peut utiliser par exemple le jour de l'ouverture comme ça on crée du trafic et on déclenche de l'activité le jour de l'ouverture pour faire parler de l'événement ce type de campagne ça permet aussi de faire grandir la base de fans de vos pages facebook et instagram et ainsi d'améliorer le reach organique et donc ça s'accompagne évidemment de la partie social ads pour dans un premier temps faire de l'amplification sur instagram en augmentant la portée de vos prises de parole donc l'idée c'est d'amplifier les contenus par qui sont produits par les influenceurs pour augmenter la couverture auprès de votre audience ciblée on augmente donc le bassin d'audience en travaillant les cibles qui sont non inscrits à l'événement via facebook sur l'event sponsorisé et on fait aussi du boost local ça qui est aussi la un moyen de faire du d'aller chercher des cibles qui ressemblent à vos clients ou qui ont une être une adresse physique à proximité du magasin et alors donc ça c'était tout c'était tout ce qui concernait le un petit peu le teasing l'annonce de l'ouverture et maintenant on va passer sur la deuxième phase la deuxième phase qui consiste à essayer de générer du trafic en magasin donc d'attirer des clients potentiels au magasin directement en physique donc ce qu'on va faire c'est que pour donner envie d'aller dans le magasin il va falloir qu'on parle de produits de ça permet de découvrir l'univers de la marque et d'avoir une vraie une vraie envie de découvrir le magasin physique donc cette fois ci l'influence dans une deuxième phase on parlera vraiment du produit donc en gros on sera sur des acteurs qui présenteront leur coup de coeur possiblement leur shopping list idéal évidemment avec de la dotation produits si nécessaire et qui donc donneront envie à leur communauté d'aller découvrir les produits le l'idéal étant de prendre des communautés des influenceurs de la ville en question avec des communautés qui sont plutôt entre guillemets locales et qui nous nous permettront de toucher le maximum de cibles on va continuer la stratégie social ads cette fois ci où on va faire alors booster le contenu qui a été fait par les influenceurs donc faire de l'amplification ou faire du boost post ça dépend les noms qu'on lui donne et on ira on ira prendre ces postes qui ont été fait par les influenceurs les transformer en campagne sponso pour élargir le rich sortir de votre base de fans et sortir de la base de fans de l'influenceur et c'est bénéfique pour tout le monde sur le social ads aussi on va faire des campagnes qui seront géolocalisées alors c'est l'extension l'extension de l'ue sur facebook ça s'appelle mais en fait c'est un format qui est en règle générale carousel comme vous pouvez le voir ici si on déroule le carousel on arrive sur une map on peut cliquer sur la map l'ouvrir en grand et avoir l'itinéraire ça nous donner ça nous permet aussi d'avoir une idée du nombre de gens qui possiblement étaient suffisamment intéressés pour ouvrir la map et d'avoir un kpi qui nous nous permettent de rattacher déjà notre campagne web à une donnée physique et ensuite on a tout ce qui est le des campagnes search on va dire spécialisée et dans la zone de chalandise donc dans un rayon en règle générale de cinq kilomètres mais ça peut être au delà ça dépend du magasin du produit et du contexte évidemment il faut que la fiche google my business soit bien à jour pour que les données du magasin soit bien renseignée avec le lieu bien indiqué les horaires si possible une photo et c est donc là on fera des annonces essiées qui simplement sont liés à des campagnes produits qui nous permettent d'ouvrir une map et de géolocaliser le magasin qui se trouve tout à proximité et pour finir on a des dispositifs qui sont très 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 axé géoloc qui sont ways les dispositifs ways mais évidemment accessible via d'autres sur d'autres applis de gps mais c'est la la far donc c'est pour plusieurs formats vous pourrez voir donc il ya tout ce qui est recensé le magasin sur ways qui est une première étape et il ya ensuite les formats qu'on appelle take over donc qui vont à l'arrêt afficher l'emplacement du magasin avec un bouton à cliquer pour être redirigé vers le magasin donc ça ça nous permettra de toucher des cibles qui sont dans la zone et vraiment dans la zone à l'instant t ce qui nous amène à la troisième phase à la troisième phase où là cette fois donc le magasin est ouvert les clients ont effectué déjà leurs premiers achats en magasin physique et là on a envie de les fidéliser et de les faire revenir sur le web parce qu'un client est toujours plus rentable quand ils consomment à la fois sur le site et et en magasin donc pour cela ça commence enfin ça ça continue toujours sur sur facebook avec les avec les ads mais cette fois on utilise la donnée crm pour adresser une promotion dédiée à vos clients magasins ceux qui ont effectué un achat en magasin auparavant on les on les re cible pour les réactiver ou augmenter leur fréquence d'achat donc avec différents formats possibles le format vidéo est toujours celui qui est le plus le plus apprécié sur facebook donc c'est celui qu'on recommande après on enchaîne avec la partie google où là c'est pareil on utilisait également la donnée crm pour toucher les audiences qui sont déjà clientes en réutilisant donc à minima leur email de vos clients pour prioriser les investissements sur les audiences qui sont donc déjà clientes notamment donc pour des campagnes de search générique de shopping de dsa et il ya des dispositifs qui sont un petit peu plus spécifique on pourrait dire donc claire parler de claire parler du social et de google ou enfin en tout cas en tout cas des réseaux sociaux et de google alors à savoir que quand on veut faire une offre web dédiée à un client magasin il ya plein de façons de le faire qui souvent techniquement sont un petit peu contraignante on peut donner un code spécifique donc il faudrait imprimer des flyers ou alors le lier à la carte de feed et donner un code spécifique qui soit valable que sur le net c'est possible à faire ça demande de pouvoir flaguer les codes correctement et les offres pour pouvoir reconnaître les clients donc en palliatif de ça entre guillemets on a des partenaires qui font du paiement marketing donc tout ça se passe par de la donnée bancaire ce qui nous permet d'avoir la certitude qu'un client a acheté en magasin s'il a une application de cashback donc c'est des applications de cashback bien spécifiques comme joko peut le proposer comme ebay club peut le proposer ou comme pay lead qui avant tout une solution technique peut le proposer via certains via certains acteurs donc c'est des avantages qui sont proposés à des clients ou de banque ou simplement sur inscription comme c'est le cas pour joko par exemple ou ebay club et donc en donnant l'autorisation on est en mesure en tant qu'utilisateur on va donner à joko ou à ses acteurs à ses différents acteurs on va leur donner la possibilité de tracer les achats magasins sans intrusion aucune bien sûr et donc en gros là ça nous permet d'avoir une solution de matching qui surtout est très efficace et qui demande absolument aucune infrastructure au retailer ce qui vraiment est intéressant donc l'idée on peut faire le contraire on c'est des choses qu'on peut utiliser pour générer du trafic en magasin mais dans notre cas précis ce qu'on voudrait c'est que pour le client ou la cliente qui est venu en magasin qui a effectué un achat on aimerait pouvoir lui proposer une offre spécifique web et dans ce cas là on se sera en mesure de lui afficher une offre spécifique parce qu'on saura que un achat a été effectué en magasin et surtout on pourra aussi faire du push donc c'est une solution qui est intéressante très facile de mise en oeuvre et auquel on à laquelle on pense pas très régulièrement on a le live shopping alors là c'est un c'est un petit peu c'est un petit peu un mix de on va dire de d'expériences retranscrites digital donc en gros des partenaires vont nous proposer des partenariats avec des acteurs qui feront vivre l'expérience magasin sur le digital donc on n'est pas directement dans le cas de quelqu'un qui est venu en magasin ça peut l'être mais ça en règle générale ça sert de palliatif et donc en suivant un acteur en règle générale c'est des influenceurs mais pas que on peut vraiment assister à une séance de shopping et avoir un avis déjà de quelqu'un qui est sur place et de voir l'utilisation des produits etc leur forme leur texture leurs couleurs et tout ça c'est très important donc le live shopping permet aussi de faire découvrir un magasin à des cibles qui possiblement ne peuvent pas se déplacer ou seraient trop loin éventuellement on a le on a le wallet mobile alors le wallet mobile pour rappel c'est les applications qui sont nativement dans les téléphones ça s'appelle wallet sur iphone je sais pas comment ça s'appelle sur android en tout cas on peut rentrer ses cartes de fidélité on peut aussi rentrer ses cartes bancaires dans le wallet parfois ses passes d'avion etc là dans le cas présent ce serait il faut que ce soit compatible avec la carte de fidélité une fois que la carte de fidélité à rentrer dans le wallet on a pareil la confirmation qu'il ya eu des achats en magasin et surtout que c'est un client qui a une carte de fidélité et on va pouvoir lui faire des push via des notifs sur des oeuvres valables web uniquement ou pas d'ailleurs où les deux mais en tout cas on si on veut faire des offres web uniquement on peut on peut pousser en ayant l'assurance que la personne à la carte de fidélité déjà donc voilà pour l'intégralité des dispositifs la dernière partie encore une fois demande plus d'imagination ça demande plus d'imagination de de retraite de proposer des offres web à des clients magasins c'est un gros enjeu parce qu'on sait qu'un client est beaucoup plus est beaucoup plus rentable et fidèle à la marque finalement s'il fait du réachat via différents canaux donc c'est ça qu'on essaiera de favoriser c'est toujours un peu plus évident d'imaginer des dispositifs qui amène du trafic en magasin plutôt que le contraire il faut pas hésiter à être aussi imaginatif et à se renseigner à demander les possibilités de modèles économiques et d'opérations qui peuvent être compatibles voilà donc vient le via le vient le moment des questions si certains en ont n'hésitez pas on répondra en direct simplement pour compléter ce que ce que vient de dire victor il faut savoir que c'est ce cas pratique voilà il a été un petit peu réalisé sur mesure pour ce petit moment d'échange après la liste des leviers est totalement exhaustive là on vous a fait un petit échantillon de ce qu'il est possible de faire et de ce qui nous semble adapté à l'ouverture d'un magasin après il y a encore de multiples solutions possibles voilà tout est imaginé en fonction de chacun des cas qui pourront se présenter à l'avenir mais voilà il ya encore plein d'autres choses à faire et c'est et c'est là c'est qu'une petite partie de ce qu'on peut vous proposer merci à vous jean attend merci à ceux qui nous ont suivi j'ai l'impression que pas de questions donc ça ça devait être très clair et on en est ravis donc n'hésitez pas à nous solliciter bien sûr si vous voulez plus d'infos plus de détails comme disait clair c'est c'est pas du tout un listing chaque chaque cas est unique et mérite évidemment d'être bossé mais donc ça vous donnera une idée un peu globale merci tristan donc une très bonne fin d'après midi merci pour votre écoute et à très bientôt j'espère à où retrouver le replay ou retrouver le replay donc en fait tout simplement sur le site définiti à la fin des effi days il y aura un lien qui donnera accès au replay je tristan je note pour qu'on t'envoie par email un lien directement qui t'amènera au replay impeccable très bon après-midi à tout le monde merci à tous bon après-midi merci à tous